Le thème de ce matin, c'est le royaume d'abord, virgule, une révélation importante. Le royaume d'abord, virgule, une révélation importante. Dit au voisin, le royaume d'abord. Change de voisin, le royaume d'abord. Matthieu 16, le verset 19. Et nous allons lire aussi Matthieu 6, le verset 33 jusqu'au verset 34. A la fin de mon message, nous allons encore relire Matthieu 16, le verset 19. Et je serai en train de déclarer sur ce passage. Mais j'aimerais d'abord lire ce verset 19. Matthieu 16, le verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je crois qu'à l'Église, lorsqu'une parole est annoncée, la bonne manière de pouvoir prendre cette parole et vivre cela, on dit toujours Amen. Afin que cette parole s'active dans notre vie. J'aimerais encore relire ce passage. Ceux qui ont compris diront Amen à ce passage. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Gloire à Dieu. Matthieu 6, le verset 33 jusqu'au verset 34. Matthieu 6, le verset 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien aimé, il y a un grand travail qui a été déjà fait avant que toi tu te mettes à prier. L'exhaussement que tu reçois, ce n'est pas toi qui en es le créateur du contenu de l'exhaussement. L'exhaussement que toi tu reçois est un travail qui a été déjà fait. Les choses ont été déjà accomplies. Et toi tu ne fais que bénéficier et jouir des choses qui ont été déjà accomplies. Quand on parle du royaume d'abord, le contenu du royaume existe déjà. Les choses que l'éternel a déjà eu à faire, il a déjà peint son tableau, ça existe déjà. Tu n'as pas besoin de fabriquer l'exhaussement. Tu n'as pas besoin de fabriquer ton exhaussement. Tu sais et tu es rassuré qu'en Christ Jésus, tu rencontres le royaume d'abord. Quand tu rencontres le royaume d'abord, tu rencontres l'exhaussement qui a été déjà planifié. J'aimerais dire à quelqu'un, l'éternel est en train de planifier te faire du bien. Mais son plan ne commencera pas lorsque toi tu vas te réveiller. Le plan de te faire du bien a déjà commencé. Même quand tu traverses par des moments difficiles, même quand je marche dans l'ombre de la vallée, de la vallée, de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Comment je sais tout ça ? Parce qu'il y a déjà un travail qui a été fait. Même quand je marche dans cette vallée-là, je ne peux pas avoir peur. Tout peut me dire je dois avoir peur, mais je sais que l'assurance du salut ne me permettra pas d'avoir peur parce que sa houlette et son bâton me rassurent. Je ne suis pas rassuré par les choses que je fais. Je suis rassuré par un plan déjà concorté, un plan qui a été déjà fait, un plan qui a été déjà fini. Donne-moi un amène que cela s'attache à toi. Je déclare que le plan des dieux qui a été déjà fini s'attache à toi maintenant dans le nom de Jésus. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me reconforter. La croix de Jésus, la mort ainsi que la résurrection est un grand réconfort par rapport aux choses que je suis censé vivre. Je déclare dans la vie de quelqu'un que Christ t'a déjà donné la victoire. Tu n'as pas besoin de chercher la victoire. Tu marches dans la victoire. Tu vis dans la victoire. Tu saisis la victoire. J'ai toujours dit que la victoire est un plat qui nous a été servi sur l'assiette. Moi, je ne fais que m'asseoir. On me sert la victoire. Je mange. Je suis venu dire à quelqu'un ta victoire, elle est déjà là. Tout ce que tu vas faire c'est t'asseoir et manger ta victoire. Tu as été servi et la grâce t'a été servi. Et quand tu t'attaches à l'alliance, tu vis la victoire. Dis aux voisins, je vis ma victoire. Sur notre cannevas, ce matin, j'ai comme une question, premièrement, et le reste, j'ai quatre objectifs que je dois citer qui vont nous aider à comprendre le message de ce matin. La question qui est posée et la question qui rétentit dans notre esprit, que signifie réellement royaume des cieux dans ce contexte ? Loin de moi, l'idée de donner un cours sur la naissance des royaumes. Je ne suis pas quelqu'un qui est venu nous donner des informations. Si c'était le cas, j'allais vous demander d'aller sur Internet et de chercher des informations sur les royaumes, la naissance des royaumes. Je ne suis pas venu vous donner un cours d'histoire. Je suis venu vous impacter. De la même manière que moi, j'ai été impacté et j'aimerais que cette même grâce coule sur vous et que vous puissiez vivre la même chose et je le crois de tout mon cœur que quelqu'un sortira d'ici impacté et quelqu'un sortira d'ici avec un nouveau quantique en train de chanter pour la gloire des dieux. Je le crois. Je ne suis pas venu ici pour vous dire voilà, le royaume a commencé à telle date. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Je ne suis pas là pour ça. Je suis venu pour qu'en sortant d'ici que tu dises Dieu m'a visité, Dieu m'a impacté. Il y a quelque chose qui a changé tel que je suis là. Quelque chose a changé. Je sais que quelque chose est entré et je vais manifester cela. Tout ce que l'on vous prêche à l'église ne sont pas des choses à écrire seulement. Devenez ce que vous écrivez. Vous écrivez mais vous devenez ce que vous écrivez. On ne prêche pas pour que vous puissiez garder les calepins. On prêche pour que les gens voient ce qui est prêché. pendant que vous marchez dans la rue que les gens voient réellement que la prédication de ce dimanche c'est quelque chose que tu vis. Et je déclare le royaume des cieux deviendra tellement visible dans ta vie. Les gens verront Dieu marcher au travers de ta personne. Donne-moi un Amen. Je me rappellerai et j'ai raconté cette histoire au premier culte. J'étais à la maison avec ma femme à 3h du matin en train de prier. On priait au salon. J'espère que je l'ai raconté aussi le jeudi. On priait au salon. On priait avec un autre frère. Et il y a eu comme un cri comme des cris plutôt sur le portail devant notre portail. Et je demande à la sentinelle il dit ce sont les miyambis. Je ne sais pas si vous le connaissez. Les miyambis ce sont des petits démons qu'on envoie à Moujimaï. Et puis ça c'est miyambi. C'était pour moi la première fois de connaître qu'il existait aussi des démons qu'on appelait les miyambis. Les miyambis. Ils font des cris comme des bébés. Ils font des cris comme des petits-enfants. Ils font des cris comme des animaux. Et ils font du bruit. Et on me dira qu'on a envoyé les miyambis pour toi. Ah, c'est des miyambis. Ok. La première fois d'entendre qu'il y a des miyambis. Ok, les miyambis aussi vont entendre la première fois qu'il y a un patou et l'engra ici. Et j'étais là, on était en train de prier avec ma femme. On priait, on priait. On a entendu seulement comme des cris à l'extérieur. Les gens, on va voir tout la mouissi. Yaza. Bon, si vous n'avez pas compris en ligne, tout la mouissi. Yaza. Les gens, ils se sont dispersés. C'est comme si les miyambis couraient de partout. Et le matin, la sentinelle du voisin a demandé à notre sentinelle, dis-moi un peu, votre pasteur là, il a des fétiches. Je lui dis, pourquoi? Parce que ici, devant votre parcelle, il y avait les miyambis. Mais à un moment, ils se sont dispersés. Et moi, j'ai fui aussi. Parce que quand j'ai vu les miyambis, j'ai fui. Mais ils se sont, il dit, « Ah ça, c'est qui ? » C'est que Jésus est là. C'est ça, c'est quoi ? Il n'y a qu'un acquis cité. Je n'ai pas que les médicaments. Mais j'ai le nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, si c'est d'abord le royaume, c'est que les miyambis n'ont pas d'effet sur toi. Si c'est d'abord le royaume, c'est que les sorciers n'auront aucun effet sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un, si dans ta famille, les sorciers pensent être ceux qui donnent la loi, ceux qui dominent, j'aimerais te t'annoncer une bonne nouvelle. Moi, je l'ai vécu pendant que j'ai mis mes genoux à terre. Il y avait les miyambis devant la porte. Il y avait les miyambis devant le portail. Mais pendant que j'étais en train de prier, le feu est descendu. J'aimerais dire à quelqu'un qui marche avec le Saint-Esprit, à chaque fois que tu pries et que tu élèves ta voix, le feu descend. Et tout cela qui te cherche commence à se disperser sur plusieurs chemins. Je déclare et je proclame la saison où le feu va commencer à descendre, même quand tu ne vas pas invoquer, mais le feu va descendre. Partout où tu mâcheras, que le feu descendre. Partout où tu mettra tes pieds, que le feu descendre. Lorsqu'ils te verront, qu'ils témoignent que tu es un grand Dieu, ils diront même que tu as touché au fétiche aux anokak ananzambamunene. Eux, ils ont des noms bizarres. Nous, nous avons le nom du Sauveur. Le nom du Sauveur. Jésus-Christ. Jésus-Christ. J'ai parlé de quatre objectifs. En ce qui concerne le royaume d'abord, une révélation importante. J'aimerais qu'on puisse y aller avec ces quatre objectifs. Je cite le premier. « Dieu établit son trône ou son royaume pour répandre son règne sur la terre. » Dieu établit son trône ou son royaume pour répandre son règne sur la terre. Une fois son règne établi, sa volonté se manifeste partout sur la terre. Ceux qui vivent le règne des dieux, c'est qu'ils vivent la volonté des dieux. La Bible dit dans Matthieu 6, le verset 10, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Lorsqu'on parle de la manifestation de son royaume, nous espérons voir l'activité du ciel sur la terre. Les choses quotidiennes du ciel commençaient à se manifester régulièrement sur la terre. Je lève ma main droite et je déclare que désormais les choses du ciel, la volonté qui est faite au ciel, la volonté que l'Éternel lui-même a imposée, la volonté que l'Éternel lui-même a placée, commence à se manifester dans ton parcours, commence à se manifester dans ta vie, commence à se manifester sur ton chemin, au nom puissant de Jésus, dans ton mariage, que la volonté des hommes s'arrête, que la volonté des gens s'arrête. S'il y a des gens qui ont dit des choses sur toi, que leur volonté s'arrête, la volonté des ancêtres s'arrête, la volonté des parents s'arrête, la volonté des dieux s'active, au nom puissant de Jésus. S'il y a des parents qui ont une volonté pour te détourner du chemin, que leur volonté s'arrête. Je prie et je déclare que la volonté des dieux s'active dans ta vie, au nom puissant de Jésus, que son règne descende, que sa volonté soit faite. Tu n'es pas venu au monde pour subir la volonté des hommes, tu n'es pas venu au monde parce qu'il y avait ton père qui avait fait ça, ta mère avait fait ça, tes soeurs ont fait ça. Toi, tu n'es pas ton père, tu n'es pas tes soeurs, tu n'es pas ta mère, tu es unique en ton genre, tu es spécial. Et je déclare avec cet état d'être spécial, que la volonté des dieux s'active, que ton règne vienne. Tu es dans une entreprise, depuis qu'on t'a promis, on t'a dit qu'on va t'augmenter, depuis qu'on t'a dit que tu vas prendre une autre position, dit l'éloi et athéna s'améliore au nom de Jésus, que la volonté parfaite s'active maintenant dans ta vie. Je ne suis pas venu te donner des informations, je suis venu t'impacter. Que les dieux de Dalo, les dieux de Mbouma, soient là avec toi, et que sa volonté s'active maintenant dans ta vie, et que tu commences à vivre les dieux de mes pères. Que ta volonté soit faite, et je le crois que cela est fait. Je crois que quelqu'un a reçu et il va vivre. Et je m'attends au témoignage cette semaine. Je le crois. Je crois que quelqu'un sera appelé. Je crois que quelqu'un vivra une augmentation. Je crois que quelque chose va changer. Le positionnement externel va changer ta position. Donne-moi un Amen. Il existe une vie au ciel que ceux qui ont reçu le royaume sont censés manifester. Dans la vie du ciel, il y a une volonté. Et ceux qui ont reçu le royaume, ceux qui ont reçu Christ sont censés manifester la volonté du ciel sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme. La référence ne vient pas de la terre. La référence de cette volonté nous vient d'en haut. Quand je parle du ciel, pose d'abord la question à ton voisin. Ça se trouve où le ciel? Voisins ont oublié aux autres qui sont pièges. Bon. Tous nos voisins. Ça se trouve où? C'est ça le ciel. Sur la terre comme. Sur la terre comme. Et tout nez sous le voisin. Voie puis le ciel. Bien-aimés, quand la Bible parle de la volonté des dieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, ça peut parler aussi de ce que nous voyons. Nous voyons le ciel et nous voyons la terre. Juste quand tu pointes le haut et tu parles de la vie d'en bas, ça parle des dimensions. Quand il y a la volonté qui doit se faire, il existe une dimension qui n'est pas connue des hommes. Dans cette dimension-là, on n'y entre que par révélation. La dimension qui n'est pas connue des hommes, on n'y entre pas par connaissance humaine. On n'y entre par révélation. Et à partir de cette révélation, nous avons une relation. Et à partir de cette relation, nous vivons ce qui a été déjà annoncé. La dimension de comprendre que ça se passe au ciel, ce sont ceux qui ont compris qu'il y a quelqu'un qui est venu d'en haut. Personne ne l'a vu descendre du ciel car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand on dit que Jésus est venu d'en haut, qui l'avait vu tomber? Qui a vu Jésus tomber? Il est venu d'en haut. Par le voisin dit lui dimension. Je vais revenir là-dessus. Je préfère avancer parce que le temps est aussi en train de passer. Deuxième objectif, quand il établit son royaume, il demeure l'orientation pour son peuple. Il demeure lui l'orientation pour son peuple. Il n'oriente pas seulement, mais c'est lui qui est l'orientation. Donc ça veut dire quand quelqu'un t'oriente, tu as une personne à côté qui montre le chemin. Mais lui ne te montre pas que le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc notre Dieu ne nous montre pas le chemin. Il est le chemin. Il veut que nous puissions entrer dans la révélation, de comprendre que le chemin ne sera pas montré, le chemin sera suivi. On ne montre pas le chemin en marchant selon l'esprit. C'est celui qui est le chemin qui marche et nous, nous suivons le chemin. Le chemin ne sera pas montré, le chemin sera suivi. J'aimerais dire à quelqu'un, marcher selon l'esprit, c'est s'abandonner totalement au Saint-Esprit afin que tu puisses suivre le chemin. Lorsque lui part à gauche, tu pars à gauche. Lorsqu'il part à droite, tu pars à droite. Ce n'est pas parce qu'il a pointé. Tu peux te tromper. Tu peux te tromper quand il pointe. Mais lorsque tu le suis, tu ne vas jamais te tromper. Quand il part, il descend dans des fossés. Tu descends avec lui. Quand il monte, tu montes avec lui. Il y aura le haut et il y aura le bas. Dieu voit ça, le haut et le bas. Mais ce qui est bien, quand je vis le haut et le bas en train de suivre celui qui descend et qui monte, je suis sur le bon chemin. Je ne préfère pas quitter le haut et le bas. Je préfère rester lorsque lui part en bas. Il monte. Aujourd'hui, le mariage ne tient pas. Aujourd'hui, ça ne va pas. Attache-toi seulement à lui. Vous allez marcher ensemble. Attache-toi seulement à lui. Aujourd'hui, il y a tel problème. Demain, il y a un autre problème. Attache-toi. Dieu voisin, attache-toi. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui souffrent. Demain, c'est que... Dieu voisin, attache-toi. Ne t'attache pas au problème. Attache-toi à la direction. J'ai des problèmes sérieux. Moi, j'ai vraiment des problèmes. Tu vois, moi, c'est seulement parce que je ne vous le dis pas. J'ai des problèmes. Tu as ces problèmes-là. Tu as des problèmes. Vous voyez, moi, je souffre. C'est seulement parce que je ne vous le dis pas. Je dis aux voisins, ne t'attache pas au problème. Parfois, ton langage, c'est un langage de ceux qui s'attachent à leurs problèmes. Oh, ne t'attache pas au problème. Suis celui qui est le chemin. Il va t'emmener jusqu'à l'extérieur. Tu ne vivras plus ce problème-là. Écoutez, il y a une chose qui se passe. Il y a une chose qui se passe. Le problème pour les amis de Daniel, c'était le feu. Mais eux, ils se sont attachés à celui qu'eux ne pouvaient pas trahir. On les a jetés à la fournaise, mais ils se sont attachés à celui qui est la direction. On a chauffé encore la fournaise. On a encore chauffé. on les a jetés. Lui-même, celui qui les a jetés, il commence à regarder. Je vois comme... Mais on a jeté combien de personnes ? Ils étaient à combien ? À trois. Mais je vois comme une quatrième personne qui ressemble à un... Je vois une quatrième... Bien-aimé, écoutez-moi. Même lorsque tu es dans tes problèmes, si tu t'attaches à Dieu, tes problèmes vont changer et les gens vont changer de langage. Tes problèmes ne changent pas parce que tu as trouvé la solution. Tes problèmes changent parce que tu as foi en Dieu et tu connaissais déjà la solution. Oh ! Il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Ton problème ne changera pas parce que tu as la stratégie de la solution. Ton problème change parce que tu connais d'abord le royaume. Connaître d'abord le royaume. Tous les restes vous seront donnés par-dessus. Si c'est d'abord le royaume, bien qu'en n'a pas changé, souffrance n'a pas changé, je ne vivrai plus telle injustice. Je vais commencer à dire si je vois l'injustice, je dis non, c'est le temps que Dieu me donne, le voie passer par un chemin. Les seigneurs veulent me tailler par rapport à ça. Non, celui-là, ne m'a pas fait du mal. Il veut simplement me forger, que je devienne encore la meilleure version de moi-même. Moi et ma femme, on a pris une décision dans la vie de ne pas voir le mal partout. quand on voit quelque chose qui nous dérange, on dit non, 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 ça, c'est Dieu. Il a permis. On est comme des fous. Quand on fait ça, on dit non, non, ça, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est que Dieu qui a permis que cette situation existe. Comme ça existe maintenant, là, Dieu, on s'attache à toi. Tu veux dire quoi? Ah, laissez-moi vous dire, à chaque fois qu'on fait ça, l'éternel nous trouve de solutions. À chaque fois qu'on a eu à faire ça, lorsqu'on se met à genoux, on commence à demander à Dieu, Seigneur, ça, c'est un vrai problème. Mais comment on va sortir de ce problème? Il nous regarde, il dit, vous ne sortirez pas de ce problème. Moi, je vais paraître dans ce problème et les gens me verront. Ils vont s'arrêter. Bien-aimés, il existe de tourments qui viennent dans votre vie qui restent comme ça chez les gens. Mais quand les gens vous regardent, ils commencent à faire des confusions. C'est, je ne sais pas, est-ce que c'est toujours lui ou il y a une quatrième personne dedans? Est-ce que c'est toujours la même personne que j'ai entendue? Je dis, quatrième personne. J'aimerais dire à quelqu'un, je lève ma main droite, ça sera toujours le même visage, ça sera toujours la même personne, avec le même français, avec le même Lingala, mais ça ne sera pas le même Dieu. Ça va changer. Les gens seront dans une confusion. Mais est-ce que tu es sorti de cette histoire? Non, mais lui, il vient d'entrer. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu vient d'entrer là où tu souffres. Il ne vient pas faire du sauvetage. Il ne vient pas pour te sortir rapidement. Il veut aussi que toi, tu apprennes que tu peux être dans le feu, mais n'est pas brûlé. Il veut que tu apprennes ceci. Tu peux être dans le feu, tu peux marcher. Je peux être avec les lions. J'ai peur. Mais il ferme la gueule du lion. Le lion devient Milou, Milou, ici, couché. Milou peut-être, c'est un peu plus grave. Miaou, Miaou, Miaou. Dieu rendra un lion de ta vie le chat de ta vie. Il sera là, le lion, mais il ne saura pas te bouffer. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que toi, tu es plus fort. C'est parce que quand le lion te regarde, le lion lui-même voit le lion de la tribu de Judas. Et quand il est devant le lion de la tribu de Judas, il se pose la question. Lui, il est plus lion que moi. Donc le lion, il voit une version améliorée du lion que toi, tu n'as jamais vue. J'aimerais te dire, le lion de la tribu de Judas est la version améliorée du lion que tu vois. Le lion a peur du lion de la tribu de Judas. Jésus se retrouve sur la barque. Le vent est en train de s'écouer. Jésus dort. Les disciples le voient comme s'ils allaient. Ils vont maintenant sombrer. Jésus, réveille-toi. Jésus, réveille-toi. Lorsqu'il se réveille, la tempête se calme. J'aimerais dire à quelqu'un, ta tempête connaît un créateur. Mais le créateur, c'est celui que tu as accepté. Quand lui se lève, la tempête recule. La nature a peur de celui que tu as en toi. Bien-aimé, le royaume d'abord. Rien de la nature ne peut me faire peur. Rien dans le monde ne peut me faire peur. personne n'a le monopole de Dieu sur la terre. Si Dieu t'a qualifié, il t'a qualifié. Personne n'a le monopole de Dieu sur la terre. Personne ne peut te disqualifier. Là où lui, il t'a fixé. Je déclare, je lève ma main droite et je déclare que le royaume se manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus. qui peut te mettre à côté si Dieu lui-même t'a placé. Bien-aimé, laissez les hommes vous mettre à côté. Laissez les hommes avoir un discours sur vous. Mais ne laissez jamais Dieu être déçu de vous. Jamais. Ne laissez jamais Dieu être déçu de vous. Si Dieu n'est pas déçu de toi, il va changer le langage des hommes. Moi, j'ai toujours dit, oh, je me suis retrouvé avec une histoire, un problème, en face d'un problème. Un bien-aimé est venu me chercher en me disant, il y a tel serviteur. À Mbujima, le Seigneur m'a fait la grâce d'être le conseiller de plusieurs. Plusieurs jeunes viennent me consulter. Ils ne sont pas de mon église, mais ce sont des jeunes que j'encadre. J'ai quand même cette grâce-là depuis Kinshasa. J'ai beaucoup de jeunes qui m'apprécient et qui viennent me voir. Et il y avait quelqu'un qui est venu me parler. Il a dit, il y a telle situation, telle situation. J'ai dit, ok. Mais non, c'est quoi la décision? Non, le frère a fait ça, il a fait ça. Il faut le mettre à côté. J'ai dit, ok, c'est bon. Je ne veux pas que tu parles au frère. Je veux que tu pries. Qu'est-ce que Dieu te dit? La situation te dit de le mettre à côté. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? On est resté en train de prier. La solution des dieux était différente. Dieu s'attendait à autre chose. Je peux vous dire, si quelqu'un s'attache à Dieu, peu importe ce qu'il fait, l'éternel lui-même le ramène sur le droit chemin. Et quand l'éternel ramène quelqu'un, il n'a pas besoin d'avoir des co-dieux. On n'a pas besoin d'aller chercher un co-dieu. Co-dieu, il y en a. Mais maintenant, dans nos églises, on a développé des co-dieux. Il y a eu sa voix de co-dieux, co-dieux. Collaborateur direct. Bien-aimé, pourquoi tu es frustré? C'est parce que tu penses que quelqu'un te juge. Il y a une chose. Va et ne pêche plus. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. La chose la plus essentielle pour vivre le royaume des cieux, il faut faire ce que Dieu veut. Ne sois pas en train de suivre ce que les gens disent. Lorsque les gens parlent, les gens ont cette spécialité. J'ai vu ça sur notre Internet. Internet à Congo. Ah! Ah, 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 ah. Il y a des choses quand tu tapes, tu te traînes. Le secret que le docteur Atom se donne sur son mariage. Tu entres là-bas comme ça, Mathéa. Des révélations graves sur la vie de couple du docteur. Tu entres là-bas. Mathéa. Bien-aimé, faites très attention. Ne vous mettez pas ensemble avec les gens qui suivent qui suivent des informations et qui suivent les vies des gens comme ça. Qu'est-ce que Dieu te dit? D'abord, le royaume, d'abord. L'église commence à devenir fragile à cause des gens qui ne veulent pas manifester d'abord le royaume. Les gens veulent parler des autres au lieu de parler de Jésus. Bien-aimé, à l'église, on vient pour Jésus. Jésus encore, Jésus après, Jésus après, au centre, c'est Jésus, après c'est Jésus, après encore c'est Jésus. Tous, nous venons pour Jésus. J'aime ce qui se passe à Moujimai. À Moujimai, mes enfants me connaissent. Ils sont très concentrés sur la parole. Ils savent que s'ils viennent avec les noms des gens, ils connaissent ma réaction. Je ne permets pas que tu parles de quelqu'un. J'ai déjà moi-même arrêté ça. Quand tu commences, je te dis, arrête. Arrête ça. Je prie que le royaume revienne au centre de l'église. D'abord le royaume. Beaucoup des gens ne savent plus vivre la bénédiction des dieux parce qu'ils ne se concentrent pas sur Jésus. Après, vous allez organiser des prières, encore d'éveiller des prières, encore des prières. Mais tu veux prier pour voir Dieu. Comment tu verras Dieu si tu ne parles pas des dieux ? Celui qui ne parle pas des dieux ne verra pas Dieu. Celui dont le cœur ne soupire pas pour Dieu ne verra pas Dieu. Le royaume, d'abord. Si le royaume n'est plus au centre, c'est que Jésus n'est plus au centre. Le royaume, d'abord. Rapidement, je donne troisième objectif. Il est notre ressource. psaume 36, le verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. L'endroit de notre inspiration, le contenu de là où nous puisons pour vivre une nouvelle dimension. C'est en lui. psaume 36, le verset 10, la version parole de vie. Il dit, la source de la vie est en toi. À ta lumière, nous voyons la lumière. Semer est en train de dire, c'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. C'est dans ta lumière que nous voyons. Écoutez, quand on dit c'est dans ta lumière, on ne dit pas qu'il y aura un moment où nous serons éclairés. c'est lorsque nous sommes dans sa lumière que nous voyons la lumière. Ce n'est pas en dehors de sa lumière. Lorsque nous sommes dans sa lumière, j'aimerais que nous puissions lire Jean 1. On peut me donner Jean 1. Ce n'était pas prévu, mais donnez-moi Jean 1. Le Saint-Esprit vient de me souffler quelque chose. Dans ta lumière, nous voyons la lumière. Dieu voisin, dans ta lumière, nous voyons la lumière. Jean 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Ne suivez pas trop quand Louis Ségon parle de était. On a l'impression que Louis Ségon est en train de dire que c'était comme ça et ce n'est plus comme ça. Non, non. C'est juste pour dire en elle, il y a ça. En fait, c'est ça. Ce n'est pas que c'était. Quand on parle de été, c'est juste pour nous ramener dans le contexte. Nous parler de la lumière, même nous ramener dans le contexte de Genèse 1. Quand Dieu dit que la lumière soit, on dit en elle était la vie et la vie. Maintenant, quand on parle de cette vie-là, on dit que et la vie était la lumière des hommes. Et ce passage ici dans Psaume dit ceci, la source de la vie est en toi, à ta lumière nous voyons la lumière. Quand vous lisez Jean et vous lisez Psaume, ce n'est pas dans la même période. C'est deux livres qui ne sont pas dans le même testament. Nous avons Psaume qui est dans l'Ancien Testament et nous avons Jean qui est dans la Nouvelle Alliance. Mais comment est-ce que les deux peuvent parler de la même chose ? Dit au voisin, la parole ne se contredit jamais. La révélation, elle est la même. Si dans Psaume, il a parlé de la lumière qu'il est censé être et qu'en lui, cette lumière, que nous puissions voir la lumière, dans Jean, il dit ceci, il dit, remettez-moi Jean, dans Jean, il dit ceci, remettez-moi, en elle était la vie. Quelqu'un dit la vie. Et la vie était la lumière. Quelqu'un dit la lumière. Mais il ne s'arrête pas là, il dit, était la lumière des hommes. La vie, mais la lumière des hommes. Je lève ma main droite et je déclare que cette lumière que tu n'as pas encore vue, cette lumière qui doit éclairer tes affaires, cette lumière qui doit éclairer ton business, cette lumière qui doit t'éclairer dans ton bureau, les choses qui se font derrière toi que tu ne sais pas voir. Quand tu es en lui, la lumière doit éclater et je déclare en ce moment que la lumière éclate au nom puissant de Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. On parle de cette vie, on dit, en elle était la lumière. Quand tu as la vie des dieux, rien ne peut rester caché pour toi. Quelqu'un qui manifeste la vie des dieux, il ne peut pas voir des choses cachées. Les surprises que tu auras avec Dieu seront des surprises agréables. Bien aimé, si la mort de Jésus était une surprise, c'est que pour Jésus, c'était une surprise agréable. Dieu voit-en une surprise agréable. Pendant que je parle de surprise agréable, je pense que quelqu'un se dit, une surprise agréable où on a une surprise agréable. Mais je t'annonce, l'éternel va te surprendre avec une chose qui va t'humilier. Mais à partir de ça, tu vivras la gloire agréable. Job est surpris par ce qui lui arrive. Job, un homme intègre, un homme droit, surpris. par le malheur. Quand on parle de Job, vous ne pèsez pas ce qui se passe. Job a perdu tout ce qu'il avait. Parce que, t'as la voie, c'est moi, c'est qu'à nous, on perd d'un d'accord. Pose-lui la question. Comment tu vas faire? Tu perds ta maison. Tu perds tes enfants. Tu perds tous tes biens. On a un clin d'œil. Non, deux secondes. Pose la question, vois-la. Qu'est-ce que tu vas faire? Pose-lui. Pose-lui. Parler de Job, c'est bien. Prêcher Job, c'est bien. On parle de ce que Job a vécu. Mais Job nous renvoie sur le royaume d'abord. Imaginez, imaginez-vous, c'est Job qui a dit cette phrase, mon rédempteur est vivant. Vous vous rappelez de ça? Et il s'élèvera le dernier. Job, c'est que tu vis là. Tu dois vraiment dire que ton rédempteur est vivant. Tout n'est sous-voisin. Est-ce que il y a un peinor au coca? Non, soyons sincères entre nous. Tu perds tes enfants. Tu perds tes maisons. Après, tu fais, mon rédempteur est vivant. Mais Job l'a fait. Mais la partie où j'ai, j'ai ressenti un peu la peur, c'est lorsque Dieu commence à expliquer à Job comment il a créé le monde. Tu as dit qu'il y a un peu qui est là-bas. Eh? Il y a un peu qui est là-bas. qui est là-bas. Il y a un peu qui est là-bas. Dieu commence à expliquer Job. Job, mets-toi. Prends la chaise. Mets-toi là. Je vais t'expliquer. Quand j'avais mis ça, toi, tu étais là. Est-ce que tu connais qu'est-ce qui qu'est-ce qui soutient? Le ciel. Mais, mais, sachez que quand il a séparé le ciel, les os dans, il y a les os dans haut et les os. Maintenant, les os dans bas ont créé tout ce que nous avons ici. Pose la question au voisin. Maintenant, les os dans haut. C'est que j'aime, c'est Jean 4. Jésus rencontre la femme samaritaine. Il dit à la femme, donne-moi de l'eau. La femme dit, nous et vous, on ne s'entend pas. Il dit, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui allais lui demander l'eau de vie. Imaginez-vous que les os dans haut étaient descendus sur la terre. Il y a une chose qui me fait peur. J'ai dit, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais comment Jésus peut réagir par l'eau? Comment Jésus peut dire, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, tu allais toi lui demander de l'eau de vie. Non, il parle de l'eau éternelle, l'eau de la vie éternelle. La vie vient aussi de l'eau. Nous avons tout ça par l'eau. Nous avons la terre par l'eau. Tout ce qui existe, c'est par l'eau. Mais Jésus vient dire à la femme samaritaine, l'eau que tu as là, c'est rien. Moi, je suis l'eau qui vient d'en haut et moi, je suis l'eau de la vie éternelle. Si tu prends l'eau que je suis, tu n'auras plus jamais soif. J'aimerais dire à quelqu'un, la révélation a fait que Jésus descende avec la matière qu'il faut. Quand Jésus est sur la terre, c'est que j'ai l'eau de la vie et rien ne peut me ôter la vie qu'il m'a donnée. Je déclare et je lève ma main droite, la vie de Jésus fera de toi quelqu'un qui va accomplir des exploits. Parce qu'il dit ceci, avec Dieu, nous ferons. si je marche avec lui, c'est que je marche avec l'eau de la vie. Si je marche avec lui, c'est que je marche avec la vie. Si je marche avec lui, c'est que je marche avec la lumière. Donc, rien ne peut m'effrayer, le ténèbre ne peut pas m'effrayer, les choses du monde ne peuvent pas m'effrayer, car je suis sur la direction de la lumière et je marche de la lumière. heureux ceux qui ont rencontré la lumière parce qu'ils ont rencontré la vie de Dieu. Dans le royaume, il y a l'eau de la vie. J'ai suivi un film, j'ai suivi un film et dans ce film-là, les gens allaient, quand quelqu'un était décédé, on prenait cet eau et on venait, on appelait ça, dans le film, on appelait ça l'eau de la vie, un truc comme ça. On prenait cet eau, on venait donner à la personne et la personne ressuscitait. Je dis, c'est ce que Jésus a fait de nous. La raison pour laquelle il donne la révélation à la femme samaritaine. Le Père cherche des vrais adorateurs, ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Vous savez, il y a une chose, si la femme connaissait Jésus, si elle avait su que c'était Jésus qui était en face d'elle. Mais écoutez, Jésus, la femme ne savait pas. Jésus a bêté moi de plein. Ton mari, il dit, je n'ai pas de mari, il dit, tu dis vrai parce que tu en as eu autant. Hé, femme à Béli, à Béli, parce que Jésus a parlé de sa vie secrète. J'aimerais dire à quelqu'un, ils vont planifier des choses dans le secret, mais celui qui a la vie va te le reveler. Ça, c'est un message que je donne à quelqu'un. Ils ont déjà un plan dans le secret pour te faire du mal, mais celui qui donne la vie va te reveler. Et puis, écoute ceci, tu vas manger ce poison-là, mais tu ne mourras pas. Mais écoute, je vais te dire aussi une chose, ils te verront souffrir avec la maladie. Mais ceux qui ne savent pas, Oda Rambo. Je ne sais pas qu'on savait ce film avec Charles Zénégal. Excusez-moi, les amis, là-bas. Réflexe. Lorsque nous suivons les films, on nous parle de, on voit Rambo. Rambo, c'est pas son nom. Sylvester Stallone. Nous sommes dans le commando. à signer. Nous, à la cité, on est entré dans des signés. Vous connaissez les signés? Je ne sais pas pas la cité. Qui est déjà entré dans le signé? Nous, on n'a pas fréquenté les signés. Ben, signés, vous vous entendez? Nous, on a fréquenté les signés. On dessinait Sylvester Stallone et on le mettait devant et nous, on venait redessiner. Signé. Et nous, on a mangé des trucs comme des gratanans. Vous voyez bien? Niam Poole. Mais ces noms la venaient d'où? Nous, on a mangé des trucs bizarres. Des Niam Poole, des gratanans. Oh, ma foute à Niaou. Oh! Mais ça vient d'où? Mama Polissa. Ça, c'est à l'époque de Zahir. Vous allez acheter le pain de Maman Polissa. Signé. On dessinait Arnold Schwarzenegger et à chaque fois qu'on allait suivre ce film-là, lui ne mourait pas. Et puis, on savait, on entre dans le signé, nous, on appelait ça les signés. On entre dans les signés, Arnold Schwarzenegger ne meurt pas. Tu sens un moment, il a la colère qui monte. Il voit tellement que les choses sont en train de se passer. La colère monte, il prend son arme. Il fait Il entre dans le camp de l'ennemi. Il est seul. Il entre là-bas. Lissa ses oirais et des. Lui, il n'est jamais atteint par les balles. Est-ce que je vais donner mon quatrième élément? Je ne crois pas. Lui, il n'est jamais atteint par les balles. Lui, c'est lui qui tire et les gens meurent. À chaque fois que lui tire, les gens meurent. Mais lorsqu'on les tire, lui fait ça vient. Un moment, ça le prend, il fait Dieu voisin Arnold Schwarzenegger. Mais nous, on a connu plus qu'Arnold Schwarzenegger. On n'a pas besoin de savoir qu'il sera tiré. Il est mort. Il est mort. On n'a même pas besoin de savoir si on va le tirer, si ça va aller. Mais lui-même vient déjà avec la révélation qu'il détruisait ce temple dans trois jours. Nous, on n'a pas besoin qu'on nous crée un film pour que nous puissions entrer et qu'on voie que lui, il ne mourra pas. Il est mort. Bisou à Koufa. Donc nous, on ne ressemble pas à Arnold Schwarzenegger. On ne ressemble pas à Commando. Nous, on a un maître qui est venu, on l'a tué, mais il est... Oh ! Aïe, 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 d'abord, parle des revenants. Les revenants. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un revenant, revenant, revenant. Lorsque tu marches au nom de Jésus, tu es un... Quand les gens te voient marcher, ils voient quelqu'un qui était déjà mort et quelqu'un qui est ressuscité, tu es revenu à la vie. Ta stérilité ne te tuera pas. ton célibat ne te tuera pas. Ta maladie ne te tuera pas. Ton problème ne te tuera pas. Parce que tu es un... Ta pleuvois et dit lui, je ne suis qu'un revenant. Nous, on n'a pas besoin d'affronter les choses. Il a affronté, il est mort, il est ressuscité, il nous fait vivre ce que lui a reçu. La gloire qu'il a reçu. Bien aimé, écoutez-moi, la gloire que Jésus a reçue sur la croix, c'est la gloire que nous, nous vivons aujourd'hui. Quand je marche dans la vallée, l'ombre de la mort, moi, 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 quand je marche parmi les caluminateurs, quand je marche parmi les médicaments, quand je marche parmi les gens qui complotent pour ma mort, c'est qu'ils ne savent pas que je suis déjà mort. Quand je marche, je marche comme un revenant. Je n'existe pas. Si tu me vois, si tu me vois, si tu me regardes et que tu me vois, c'est que tu te trompes. Je ne vis pas. Si tu essaies de lancer des flèches, moi, je ne vis pas. Je ne suis pas là. Si toi, tu essaies de faire quelque chose, tu fais une erreur. L'erreur, c'est quoi ? Tu lances la flèche vers un décès animé. Il ne meurt jamais. C'est quelqu'un qui est protégé. C'est quelqu'un qui est sécurisé. C'est quelqu'un qui a le sang de Jésus. Eux, ils ont besoin du sang. Moi, j'ai le sang de Jésus. Écoutez, le sang de Jésus n'est plus sur les lenteaux. Le sang de Jésus a coulé pour ma vie et quand je marche, les gens voient Jésus en train de bouger. Je ne suis pas vivant. Je suis mort et je vis. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un ne me comprend pas. Je ne suis pas dans la dimension de la réalité. J'ai dépassé la réalité. Quand vous souffrez sur l'économie du pays, j'aurai un langage à dire l'économie va mal. Ça, c'est une information que je n'ai pas reçue du ciel. Parce que je ne fonctionne pas dans le gouvernement d'en bas. Je ne fonctionne pas avec un royaume d'en bas. Je fonctionne avec un royaume qui ne se trouve pas en haut, mais ça se trouve dans une dimension très élevée. Le royaume, là où je fonctionne, c'est dans une dimension très élevée. Je déclare et je prophétise. Rien ne pourra te toucher. Rien ne pourra t'atteindre parce que tu fonctionnes dans une dimension très élevée. si quelqu'un veut te toucher, qu'il touche le ciel. Oh, tu fais bien de te lever parce que nous allons lire ce passage qui nous fait accéder aux promesses. Il y a un chant que j'ai eu l'habitude de chanter à Moujima et avec ma femme. J'aimerais demander à ma femme de venir. Tu as tes mains levées. Il y a quelque chose dans la présence des dieux. Le royaume d'abord. Bien-aimé, si tu as ton CV ici, je te proclame ceci. Le royaume d'abord, tu auras ce travail. Oh, si quelqu'un par hasard a son CV ici, j'aimerais te dire parce que je le sens fortement. Si tu as ton CV ici, le royaume d'abord, tu auras ce travail. scara-ba-bo-chique.